C'est là qu'ont vécu Gilbert et Jacqueline de Chambrun. Donc Gilbert de Chambrun a été député de l'Auxerre pendant une dizaine d'années dans les années 50-60 et ensuite maire de Marvejol pendant un petit peu plus longtemps, jusque dans les années 80. Et c'était tous deux, deux grands résistants qui sont illustrés dans l'armée secrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont fini leur vie ici, ils ont vécu à Paris longtemps parce que Gilbert de Chambrun était ambassadeur et Jacqueline de Chambrun était responsable de la PMI, elle a été une des premières à lancer les causes féminines, les luttes sociales sur l'avortement notamment, la contraception, l'accueil des immigrés, etc. Et ensuite ils sont revenus ici sur leur fin de vie et ils ont fini leur jour ici à Marvejol. Ils sont enterrés à Marvejol. La couronne qui est au-dessus, donc les armoiries, c'est la famille d'origine qui s'est implantée ici. C'est une famille qui est originaire d'Aubusson, donc on est au tout début du 15e siècle. Et c'est une famille qui s'appelait Pinotons. Donc ça c'est ce qu'on appelle des armes parlantes, c'est-à-dire que vous avez le nom de la famille qui est illustré dans l'arme. Et donc Pinotons, vous voyez, il y a trois pines de pin. Et un mariage avec la famille Grangier, qui elle avait les armes d'un aigle aux ailes affaissées, aux vols affaissés, on appelle ça en armorial. Et donc quand il y a un mariage comme ça, on écartèle les armes, elles sont écartelées au sens littéral, c'est-à-dire coupées en quatre, écartelées. Et les armes de l'homme sont en haut à gauche et en bas à droite, et les armes de la femme sont en haut à droite et en bas à gauche. Et puis là c'est la croix de Saint-Louis qui a été donnée, mais très tard du jour. C'était la demeure du seigneur local qui possédait un peu toute la vallée ici, et puis d'autres possessions seigneuriales du côté de Sénaray, de L'Arcisse, et qui était dépendante de la baronnie de Peyre, qui était basée donc à Peyre. Et c'était un vassal du baron de Peyre, et qui a ensuite été, qui s'est converti, qui a été protestant pendant les guerres de religion, qui s'est converti au catholicisme ensuite, comme le roi de Navarre, dont il était aussi le vassal. Et qui a fait ensuite une carrière d'écrivain à Paris. Voilà, ma grand-mère a trouvé cette inscription. Donc c'est une citation de Virgile, qui dit Ce qui veut dire qu'il faut louer les grands domaines, mais qu'il faut cultiver un petit. Et juste en dessous, le propriétaire des lieux de l'époque, Pierre Pinoton de Chambin, on est à la toute fin du XVIe siècle, a écrit ce petit quatrain qui dit En gros, la morale de l'histoire, c'est de dire que l'empereur peut posséder tout l'empire, le monde entier, Mais ces désirs n'en seront que décuplés. Alors que si on se contente d'un petit empire, ce qui est un jeu de mots, puisqu'ici ça s'appelle l'empérie, donc c'est un jeu de mots sur le lieu, et si on se contente d'un petit empire, tous ces désirs peuvent être satisfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada